Générique ... Bonsoir Vincent Payon, vous êtes ministre de l'Education nationale. Refondons l'école, c'est le titre du livre que vous publiez. Tout un programme pour changer l'école. Je précise d'ailleurs que ceux qui nous écoutent peuvent également se porter sur BFM Radio pour nous suivre s'ils le souhaitent, s'ils sont en voiture ou s'ils vont prendre leur voiture malgré la neige qui tombe. On va beaucoup parler d'école bien sûr, mais aussi un peu de l'actualité. Tiens, il y a une actualité aujourd'hui qui vous intéresse au premier chef, vous êtes le chantre de la laïcité. Regardez un peu ce qui s'est passé à Rome. Je vous salue affectueusement, chers amis de langue française. ... En ce dimanche, je vous remercie de tout cœur pour votre prière et pour l'affection que vous me manifestez en ces jours. C'était la dernière apparition de Benoît XVI à sa fenêtre au Vatican pour le dernier angélus public. Commentaire du ministre de l'Education nationale ? Oui, je crois que, bon, évidemment les catholiques sont très touchés par cette affaire, mais très au-delà en réalité quand on regarde, car je crois le fait que quelqu'un qui dispose d'un pouvoir, d'une fonction de cette nature, on l'a vu d'ailleurs historiquement, c'est tout à fait inouï, qui prend cette décision, s'interroge très au-delà des rangs catholiques. Et ça interroge y compris sur les motivations qui sont les siennes. Qu'est-ce qui a conduit, et nous ne le savons toujours pas, à cette décision ? Et donc c'est un événement, je me suis dit au début c'est curieux, on le traite beaucoup, et en réalité je le comprends maintenant, parce que ça crée vraiment une interrogation, une curiosité très au-delà, je crois, des rangs des fidèles de l'Église catholique. Autre événement, c'était hier, François Hollande, le président de la République, commentait les chiffres, les conclusions de la Commission européenne qui dit que la France n'atteindra pas les 3% à la fin de cette année 2013, que la croissance sera à zéro, ou quasiment à zéro. Et il a dit quelque chose de très précis, qui vous intéresse, parce que vous êtes tout de même le numéro 3 du gouvernement, donc pas seulement ministre de l'Éducation nationale, alors on écoute ce qu'il disait. C'est vrai qu'avec une croissance faible, 0,1%, l'année 2013 sera marquée par une progression du chômage. Je ne l'ai jamais cachée aux Français. Et il avait dit pourtant qu'il y aurait une inversion de la courbe du chômage à la fin de l'année. Il semble y renoncer, ce qui a amené Nathalie Kosciusko-Morizet ce matin, chez nos confrères d'Europe 1, à dire, c'est la semaine des aveux pour François Hollande, il n'y aura pas les 3%, il n'y aura pas la croissance espérée, et il n'y aura pas l'inversion de la courbe du chômage. – Non, je ne comprends même pas cette polémique. On a toujours dit que l'année 2013, la fin de l'année 2013, là il parle de l'année 2013. D'ailleurs la Commission dit que pour l'année 2014, nous aurons plus de croissance, 1,4. Et donc il l'avait dit… – On dit que c'est insuffisant pour inverser la courbe du chômage. Enfin vous parlerez plus nettement de l'économie tout à l'heure avec du Vichurillon, mais est-ce qu'il y aura ou pas cette inversion de courbe du chômage à la fin de l'année 2013 ? – Il le faut, et tous nos efforts sont tendus vers là. Vous le savez à la fois ce qui concerne les investissements, la banque publique d'investissement, mais tout ce travail sur l'emploi, le contrat de génération, les emplois d'avenir. Nous savons très bien que l'année 2013, pourquoi ne pas dire la vérité aux Français, va être difficile. Elle l'est déjà. Mais nous avons à préparer l'avenir. Nous avons à être capables de prendre le sursaut, le créer. – Donc vous vous y comprenez toujours. – Malgré une croissance à 0,1, vous croyez qu'il y aura une inversion de la courbe du chômage, mettons, au mois de décembre ? – Il faut commencer, quand vous regardez quels sont les pics de l'emploi, il faut se donner comme objectif à la fin de l'année de commencer à amorcer la descente. Autre événement dans l'actualité de la semaine, c'est la mort de ces policiers dont la voiture a été violemment heurtée de manière intentionnelle, estime à l'heure actuelle le procureur de la République de Paris, par deux hommes qui étaient déjà poursuivis à plusieurs reprises par la justice. et voici les commentaires que cet événement a amené chez Manuel Valls, votre collègue ministre de l'Intérieur. – Il y a une crise de l'autorité dans notre pays. On s'attaque aux fonctionnaires de police, aux gendarmes, aux sapeurs-pompiers, aux agents des services publics, il y en a assez. Donc il faut que la justice, et je lui fais confiance, passe par là. – Crise de l'autorité, alors je ne vais pas vous demander pour la police, les pompiers dont parlait Manuel Valls, mais crise de l'autorité à l'école également. – La crise de l'autorité a été diagnostiquée il y a un peu plus de 40 ans par Anna Arendt, et elle a dû déjà provoquer 500 à 1 000 ouvrages. Ce n'est pas une nouveauté, c'est lié précisément à la perte d'un certain nombre d'autorités que l'on acceptait sans discussion. Et parfois elle va, elle a des aspects positifs, avec un progrès de la liberté, une élévation du niveau de la connaissance. Et puis il y a, en dehors de la crise de l'autorité, des atteintes contre les institutions et les personnes. Ça c'est l'insécurité, c'est la violence. C'est un sujet un peu différent de la crise de l'autorité. Elle existe aussi à l'école. Et c'est pour ça que nous avons pris, dès que nous sommes arrivés, des mesures importantes, la création par exemple des assistants de prévention et de sécurité. C'est pour ça que j'ai créé pour la première fois dans l'histoire de ce ministère une délégation à la lutte contre les violences. Et c'est pour cela, pour montrer qu'il faut là une action qui n'est pas soumise aux événements médiatiques, mais de long terme, en profondeur, que mardi à nouveau je ferai un point avec le délégué à la lutte contre les violences sur ce que nous avons fait ces derniers mois, depuis l'installation à Amiens de cette délégation, et ce que nous allons faire dans les années qui viennent. Pour apprendre, pour étudier, pour enseigner, on a besoin de sûreté, de tranquillité, de sécurité. – Alors ça, c'est une des grandes questions que vous avez à traiter, tout simplement parce que cette perte d'autorité, cette perte de prestige de la fonction enseignante, est sans doute une des raisons pour lesquelles vous avez bien du mal à trouver des garçons, des filles, des étudiants qui sont prêts à se lancer dans cette profession. Vous n'arrivez pas à trouver le nombre de candidats suffisant pour garnir les postes que vous avez promis de donner à l'éducation nationale. – Nous n'avons pas encore réglé la question de la crise de l'autorité, qui n'est pas la même que celle de l'insécurité, je le redis. Et à confondre les deux, on confond une évolution de civilisation avec un problème conjoncturel sur lequel les politiques publiques doivent agir. Mais je voudrais vous donner une bonne nouvelle, et on voit bien que les deux ne sont pas liés, c'est que cette crise du recrutement, j'ai toujours dit qu'il n'y a pas de crise des vocations, les jeunes veulent servir leur pays, ils veulent enseigner, c'est un très beau métier. Et j'avais d'ailleurs fait faire un sondage qui montrait que même 76% des Français souhaitaient que leurs enfants deviennent enseignants. Et 81% disaient, nous respectons ce métier. Donc ne portons pas toujours la mauvaise parole. Eh bien nous avons une bonne nouvelle pour l'ensemble de la nation. Vous savez qu'exceptionnellement, j'ai ouvert cette année deux concours. Et le deuxième concours, ce sont des jeunes à qui nous redonnons une formation. Nous avons une augmentation des candidats de 46%. Ça fait plusieurs mois que j'entends les cyniques et les sceptiques dire, il n'y arrivera pas, les jeunes ne veulent pas. 46% de plus d'inscrits, 44 000 candidats supplémentaires. Et écoutez bien, 57% pour devenir professeur des écoles. C'est-à-dire instituteur, je vulgarise un peu, mais... Voilà. Et en même temps, 37% pour les professeurs du secondaire. Et dans les disciplines les plus tendues en France, vous savez, on est dans un pays où aujourd'hui, un certain nombre d'élèves n'ont pas de professeurs devant eux. Pas seulement les remplaçant au lycée, mais parfois même, par exemple en Seine-Saint-Denis, depuis plusieurs semaines, des classes de cours préparatoires où nous n'assumons pas le service public de l'éducation nationale. C'est le malaise de ces dernières années. Les suppressions de postes, le non-attractif, le caractère non-attractif de ce métier. Bien, vous voyez, quand on tient un discours positif, quand on remet en place une formation, lorsqu'on remet l'année de stage, on obtient des résultats. Alors, il faudra poursuivre, mais il y a une troisième bonne nouvelle, c'est que même dans les disciplines très déficitaires, je pense aux mathématiques, je pense aux lettres modernes, je pense à l'anglais, je pense même à la musique, nous avons entre 50 et 75% première année d'inscrits en plus. 50 à 75%. – Bon, c'est effectivement de bonnes nouvelles. Alors, je voudrais quand même que l'on parle un peu de cette histoire des rythmes scolaires. On va détailler l'application de la mesure tout à l'heure dans une deuxième séquence, mais on voit bien que les professeurs, les communes sont en difficulté. Je voudrais vous parler des professeurs. Est-ce qu'on les voit dans la rue ? Bon, la gauche est en difficulté, le gouvernement sur le plan économique, social, ça rejumbe un peu au sein du Parti socialiste, il y en a qui trouvent que la politique du gouvernement est trop austère. Vous pouvez vous permettre comme ça d'avoir les professeurs en permanence dans la rue ? – Vous l'avez dit tout à l'heure, il y a la question du chômage. Notre système scolaire produit 25% d'élèves en difficulté en collège, plus de 35% dans les zones d'éducation prioritaire, 150 000 décrocheurs par an. On n'est pas là pour servir des clientèles, on est là pour servir l'intérêt général, l'avenir de notre pays, donc la réussite des élèves. Et les professeurs le comprennent. Ils ont des choses, des revendications, des intérêts légitimes à faire entendre. – Ça, on va y revenir tout à l'heure, mais sur le fait qu'ils défilent dans la rue, la gauche, les professeurs en général votent plutôt à gauche. Vous pouvez vous permettre comme ça d'avoir en permanence des professeurs qui défilent contre votre réforme ? – D'abord, la France n'est pas à feu et à sang. Il y a eu quelques mouvements de grève qui sont restés quand même, sauf dans certains endroits, je pense à Paris, à Lyon, minoritaires. D'autre part, je vais encore, j'y serai encore demain à Gonesse, j'étais toute la journée de vendredi, à Narbonne, à Montauban, dans le Tarn-et-Garonne. D'abord, ce sont des villes, ce sont des départements qui passent aux 4 jours et demi, mais les professeurs portent, et je leur demande même de porter cette réforme. Parce que plus que d'autres, ils ont le sens de l'intérêt de l'élève. Donc ils doivent y aller. Mais qu'ils n'attendent pas d'un ministre de l'Éducation nationale qui ne serve pas d'abord la réussite de tous les élèves. Et de la même façon que nous créons des postes, que nous formons à nouveau les enseignants, que nous mettons la priorité aux primaires, que nous faisons de l'Internet, que nous changeons le système d'orientation, nous devons changer les rythmes scolaires. – Est-ce que François Hollande et Jean-Marc Ayrault sont vraiment derrière vous ? Parce qu'on a l'impression qu'ils se disent « bon, il ne faudrait quand même pas que tout ça tourne au vinaigre ». – Non, cette réforme est un engagement de François Hollande. Cette priorité de l'école est un engagement… – Enfin, il a dit qu'on peut l'étaler sur 2 ans, alors que vous vous dites qu'il y a urgence. – Je dis, si on y arrive en 2 ans, quelle réussite imaginer après des années comme cela ? – Donc, le maximum cette année, c'est la règle, les exceptions pour ceux qui n'y arrivent pas l'année prochaine. Mais si en 2014, tous les élèves sont déjà aux 4 jours et demi, on aura fait un pas en avant, et donc, on pourra faire les pas suivants, car on ne s'arrêtera pas là. – Page 7 de votre livre, ça commence comme ça. Le recteur de l'Académie de Paris, après votre prise de fonction, dit « oh, attention M. le ministre, la durée de vie des ministres de l'Éducation nationale est très courte, surtout quand ils veulent agir. Vous serez encore là dans quelques semaines pour assurer la réforme ? » – Je dis que ce ton-là, et donc la préoccupation de mon destin n'est rien. Je vais avoir 53 ans. Même mes enfants ne sont pas concernés par la réforme que je vais faire. – Vous serez encore là ? – Donc, ce qui me préoccupe, c'est les 12 millions d'écoliers français, plus que mon destin. – Mais vous serez encore là ? – J'ai une certaine persévérance. – Vous avez une persévérance, très bien. Eh bien, on verra également si François Hollande et Jean-Marc Ayrault vous appuient à fond pour que cette persévérance… – Non, nous n'avons pas. – Bien, on va marquer une pause, et puis on entre dans le détail de l'application de cette réforme sur les rythmes scolaires. – Sous-titrage ST' 501